et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va essayer d'améliorer ce cet habitat je vais mettre pause pour ça rame un peu moins voilà c'est vrai que quand on quand on quand on a désactive la pause il ya tous les gens qui se mettent à bouger de partout et c'est très laggy faudra que je pense à baisser un peu peut-être les paramètres graphiques mais j'aime bien que ce soit joli aussi donc on va essayer de terminer cet enclos là on a mis des autruches j'ai acheté des facochères dont un facochère albinos j'avais envie de voir ce que ça donnait un facochère albinos un animal albinos pour voir un peu comment ça comment ça se passait on verra bien donc j'ai un animal albinos je leur ai créé ici un espèce de petit de petite grotte 1 pour qu'ils viennent ils viennent se mettre dedans et les visiteurs pourront regarder regarder au travers là pour observer un peu les les facochères voilà et ensuite il faudra qu'on met des zèbres et les zèbres on leur fera sûrement un espèce d'abri par ici là au bout alors faudra faire attention par contre à ça là qui risque de me gêner un petit peu on verra on verra on verra ok donc nos autruches là elles sont pas mal elle manque d'optimisation on va y voir ce qu'il faut leur mettre dans la zoopédie alors dans la zoopédie il faudra qu'on découvre ce qu'il leur faut comme comme nourriture pour améliorer la nourriture alors des boîtes à fourrage déjà ensuite on peut leur mettre une balle colorée des marqueurs de parfum et un mobile à miroir on a déjà testé ça alors habitat optimisation alimentaire une boîte à fourrage donc ça c'est des trucs qu'on va mettre par ici l'approche tu proches du des vitres pour que les gens puissent venir les voir et voir manger se nourrir peut-être de l'autre côté là bas ah oui non là j'ai complètement fait dans la grotte il va pas y avoir tant de zones visibles que ça dans ce dans cet enclos on verra ce que ça donne pas voilà la boîte à fourrage on la met là bas ensuite en jouet on a dit une balle colorée balle colorée on va la mettre par ici peut-être que ouais non mais c'est comme ça j'ai vu que les arroses armes automatiques ça marchait aussi on peut mettre ça par là là vers l'eau là hop voilà qu'est ce qu'il y avait d'autre le canard en plastique mais bon les marqueurs de parfum des herbes ça on va y mettre par là hop voilà ok alors déjà c'est peut-être pas mal je pense regarder optimisation 150 optimisation alimentaire 8 sur 9 on verra le deuxième truc qu'on débloquera plus tard ok on va faire de même pour les facochères j'en ai pas trois de facochères peut-être que l'autre est encore en route ah bah lui optimisation 100% déjà super boîte à arroser automatique machin boîte à fourrage ça leur suffit parfait c'est parfait donc ça c'est très bien et ils vont avoir un bel habitat c'est très sympa je trouve ensuite qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on commence la zone australie ce qui serait pas mal ça nous attirerait un peu du du monde de ce côté je pense que ce serait une bonne chose d'avoir dû du monde qui vient ici pour tout ce qui est déco par là bas on verra plus tard j'aime beaucoup ce coin là je trouve ça fait très très joli avec les arbres et tout là c'est je veux pas me vanter mais je trouve que j'ai bien réussi mon zoo pour le moment bon c'est sûr que ça manque un petit peu de relief certains endroits mais mis à part ça mis à part ça on est bien là bas du relief on va en avoir on n'aura pas le choix en plus donc premier enclos est ce qu'on va le faire est ce qu'on le fait par ici on va le faire par ici qu'est ce qu'on va prendre comme animal alors attendez déjà déjà j'aimerais bien j'aimerais bien faire un point sur mes animaux les bonobos ils ont fait des petits un peu c'est pas mal c'est beaucoup des mâles pourra garder celui qui est une bonne médaille et puis vendre les autres racheter une femelle peut-être pour éviter trop de consanguinité parce que bon final la consanguinité ça fait pas grand chose à pas réduire un peu leur gène mais bon c'est pas dramatique les bufflis font des petits aussi c'est pas mal c'est une bonne chose c'est une bonne chose j'en avais acheté exprès les espèces d'escargots ce qu'on pourrait pas en vendre un des trois là non parce que ça fait des petits aussi hyper rapidement ça les girafes on a un mâle qui est né encore peut-être pouvoir en vendre un pas sûrement lui on le vendra je pense notre femelle commence à vieillir elle a 12 ans je sais pas c'est quoi la durée de vie d'une girafe verra mais on vendra sûrement un des deux mâles peut-être que celui là on peut le vendre d'ailleurs il ya six ans c'est un peu vieux peut être on va on va essayer de le on va attendre celui là on vendra celui qui est quand il sera plus grand là là les gnous allez que nous on en est où au niveau de la population l'habitat est pas propre ça je sais 18 ça va ils ont fait pas mal de petits et pas mal de jeunes un gno des gorilles ont fait des petits aussi ça c'est une super bonne chose je suis super content on verra après pour vendre les les gorilles en trop les grenouilles c'est bon les hippos ils nous ont fait des petits aussi et ça continue en plus donc c'est très très bien ils ont des médailles d'or c'est cool c'est à dire qu'ils ont des très bons jeunes les hippos tragues comme d'habitude fleur en vente bientôt je pense pour l'appareil paf 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 je pense que notre mal alpha va falloir lui donner des contraceptifs à un moment on va peut-être s'en débarrasser d'un ou deux âgé deux animaux sélectionnés c'est qui que j'ai sélectionné déjà voilà alors les hippos tragues elle n'a pas de médaille a mais aller en elle est gestante donc on va pas la vendre elle va la vendre elle jeune c'est pas grave j'en ai d'autres elle on peut la vendre aussi relâchée dans la nature hop là d'ailleurs j'avais un truc communautaire là ce que je les fais j'en ai fait un je crois ouais j'ai avancé de 1 ce pas énorme l'autre fois j'avais fait j'avais fait mieux ça ça dure combien de temps encore ce que c'est fini trois jours mcd félins j'ai que les lions en fait là c'est dommage plus tard plus tard j'arriverai mieux faire des trucs on regardait quoi les animaux donc les nous les gorilles et les hippopotames c'est bon les hippotrax c'est bon on a dit les lions justement je vais avoir un autre mal là que je pourrais vendre peut-être que les femelles on va pouvoir les vendre aussi peut-être qu'on pourrait relâcher celle ci dans la nature puisque je vais en avoir plein qui vont arriver là j'ai un autre mâle qui arrive derrière on essaiera de les vendre pas en garder trop après la chaînature allez hop tac très bien repeuplement ouais et là j'ai débloqué un truc ici aussi tac donc je vais pouvoir collecter les récompenses ok ah je suis là déjà direct c'est pas mal on est en ayant libéré deux ça veut dire que je peux aurait peut-être monté là en en libérant d'autres ouais on verra ça plus tard ça je crois que je les fais ce matin il me semble tac ah non je peux les refaire déjà ok intéressant je gagne un peu des sous je peux en faire que cinq je crois si j'en fais un sixième ça ne me donnera rien ouais voilà hop donc on va continuer on perd pas le fil les animaux alors on était au lion à les lions j'ai plein de petits qui arrivent les lémurs kata alors eux j'ai envie de dire c'est la kata non c'était nul voilà les lémurs kata donc non les lémurs kata ça va en fait les facochères ils arrivent j'ai pris des dorés indirect à les médailles d'or j'ai de la gd sous maintenant là donc on y va les springboks on en est où sur la population on est à 32 donc on est à beaucoup pareil on va pas s'embêter on va relâcher la nature ceux qui ont pas trop de médailles là les et les vieux hop hop voilà on va relâcher certains parce qu'en plus on a plein de petits qui arrivent derrière ouais peuvent 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 32 moins 10 on sera 22 on peut relâcher encore un ou deux tac tac ça fait rend beaucoup hein ils changent j'en ai vraiment beaucoup hop des femelles la prochaine nature plat voilà comme ça redescend ici on est bien au niveau de la population ça fera que ça salira moins aussi les gnoûts on dirait qu'il y en a beaucoup plus que ça j'ai l'impression que j'en ai beaucoup plus que 18 à des adultes peut-être pas c'est la population adulte qui compte ok alors eux par contre les varirou là eux c'est la cata eux c'est la grosse grosse cata j'en ai 16 adultes mais alors regardez moi tous les petits que j'ai là blablabla j'en ai plein 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 eux c'est pire que des lapins quoi les éléphants on est bien eux ils sont cool il ya eux deux qui vont être bientôt qui seront peut-être quand quand ils seront grands pour aller vendre cela c'est en garder une les varirou je vais voir combien ça se vend parce que j'en ai vraiment beaucoup trop les varirou alors les varirou varirou hop sachant que moi ils ont tous au moins une médaille d'or je crois médaille d'or bon ils sont pas forcément très jeunes mais c'est pas grave une centaine je peux les vendre à 100 hop ouais je peux en vendre pas mal à 100 disons 1 2 3 si je dérange dans la nature ça me rapporte combien pas grand chose ça me rapportera mieux de les échanger on va tenter le coup on va tenter le coup on va essayer si ça marche pas on les revendra alors on a dit là on avait ces trois femelles là là hop alors lui il est vieux elle est vieux on pourra la relâcher la nature ceux qui sont vieux ont les rajout la nature parce qu'on peut pas les vendre d'autre façon ils sont trop vieux en fait 5 ans 5 ans c'est déjà des adultes quoi on va les relâcher la nature on va pas s'embêter j'en ai beaucoup trop j'en ai masse qui arrive derrière on va les relâcher la nature je crois qu'en plus eux ils sont tous 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 consanguins mais vraiment je crois que j'en avais acheté trois au départ des départs héros hop les médailles pourries on les revend c'est pas grave la consanguinité on s'en fout allez hop relâcher la nature bam je peux pas elle stérile je peux pas leur acheter la nature du fait qu'elle est stérile c'est dommage ça donc du coup la vieille j'en fais quoi c'est la vieille un acl transféré voire généalogie mère et père inconnus pas de fratrie bon on s'en fout on va s'en débarrasser parce que elle est vieille donc on transfère ça fait quoi transférer un vos animaux se transférer dans un hospice pour animaux ils seront jusqu'à la fin de leur jour 31 ok ça rapporte rien du tout on s'en fout voilà ok donc là je pense qu'on est bien maintenant sur les animaux et on a dit qu'on allait acheter des zèbres pour mettre dans cet enclos là je suis pas fan des deux arbres qui se touchent là parce que le on pourrait pas le mettre ailleurs ou tourner celui là ça ouais c'est mieux c'est mieux mieux si on va le tourner un peu parce que dans la nature des arbres ne se toucheront pas en vrai pas trop dire c'est quelque chose qui est très très marrant à regarder quand on se balade dans une forêt de lever les yeux et de voir que on voit très nettement le la séparation des arbres enfin du feuillage des arbres du moins ok alors du coup il faut que je mette ces panneaux là pour les autruches les facochères panneaux qu'on avait mis là bas qu'on va récupérer alors à les buffles aussi ça c'est quoi les chimpanzés j'en ai pas encore il n'y a pas assis les autruches et les facochères ça et ça on va le déplacer là bas et il faudra récupérer les zèbres aussi hop on va y mettre par ici alors les autruches donc non on va prendre ça et on va le coller disons par là ça fera sympa hop ça habillera mon bâtiment ok ensuite les facochères un facochère lui on va plutôt le mettre de l'autre côté ici par là comme ça peut-être même carrément comme ça pour faire stylé hop voilà très bien très bien sachant que ce n'est pas des panneaux éducatifs ça donc il faudra quand même ajouter les panneaux comme ça qui correspondent ce qu'on va faire tout de suite après d'ailleurs je me demande s'il faudrait pas que j'en rajoute des panneaux parce que j'ai l'impression que niveau éducatif mes visiteurs c'est pas le top on verra ça plus tard je pense mais ils mettent ici que des visiteurs bien renseignés nous rapportent des crédits de préservation alors est-ce que du fait que là mes visiteurs c'est où visiteurs ils sont pas bien éduqués du coup est-ce que ça ça joue vous voyez je ne sais pas je ne sais pas du tout je ne sais pas éducation des fois ça se passe bien des fois ça descend un peu c'est pas mal quand même 4 étoiles et quelques mais par contre ils sont à 66% à tous ceux qui ont bouffé ici ils sont pas éduqués du tout quoi peut-être que ici là il faudrait que je rajoute des des panneaux là ça va là bas voilà ceux qui sont rentrés une fois qu'ils ont fait le tour là ils ont vu leurs trucs qui sont éduqués mais ici là au début peut-être qu'il faudrait que j'ajoute des trucs par là là d'éducation on verra peut-être sûrement ça marche bien là cette zone là de de vente là je sais pas c'est quoi ici là c'est quoi ça c'est un juste momento pourcentage du client s'il fait satisfait 5% il y a trop de monde ah oui il faudrait que je rajoute peut-être un juste momento ok alors ouais il faudra peut-être que je rajoute un juste momento un peu plus envers ok donc en tout cas ça marche bien ce qu'on va faire du coup on va acheter nos zèbres c'est ça qu'on voulait faire hop donc là on enlève les variou et on va regarder les zèbres mon avis ça coûte cher les zèbres ah d'accord il y a alors les comment ça s'appelle amélanique ceux là ils sont très très moches je trouve un zèbre voilà bon qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on va prendre des zèbres comme ça ou pas et je reviendrai la prochaine fois pour voir si on a des zèbres des zèbres un peu mieux ouais plus jeune peut-être on verra on reviendra on reviendra les zèbres on verra comment on va faire on va laisser comme ça et on verra pour les zèbres plus tard il faudra que je fasse de la déco aussi des jolis murs en pierre tout ça comme d'habitude là je récupérerai les murs qu'on a déjà fait là bas pour que ce soit joli que ça reste dans le thème puisque j'aime pas du tout ces murs en briques mais ça ce sera je ferai ça hors vidéo pour éviter de de trop de trop de trop vous faire subir ça parce que c'est quand même c'est quand même long à regarder ça là on va modifier un peu le terrain parce que le truc que j'ai acheté il est censé un peu avoir des voilà voilà il est un peu censé avoir un truc comme ça je pense voilà c'est pas mal ça c'est pas mal ok 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 donc on est bien euh du coup ce qu'on voulait faire nous avant que j'oublie c'est faire un enclos par ici euh donc ici on peut faire un enclos qui vient jusque là ça va déjà faire un bel enclos là alors qu'est-ce qu'on va prendre comme animal euh ah oui j'ai pensé à un truc aussi j'ai récupéré un ah voilà donc ça c'est déjà les des magasins pour l'Australie j'en ai pas mal la zone Australie et j'ai récupéré un un truc tout fait pour les koalas pour éviter de m'embêter alors si je tape koala là koala non y'a pas euh c'est ça koala house pourquoi il me manque des trucs pourquoi il me manque des trucs je comprends pourquoi il me manque des trucs hop c'est ça c'est un enclos pour koala mais les koalas ils sont à l'intérieur ils peuvent pas sortir voir si je mets ça à la bonne hauteur disons ça doit être à quelque chose quelque chose comme ça hop voilà je mets x on va essayer de visiter un peu ce machin donc ça a l'air sympa donc là les visiteurs ils peuvent venir là ah mais genre les visiteurs ils peuvent venir dans l'enclos ah les koalas ils peuvent ah c'est cool ça alors koala ah non zopédie zopédie les koalas voilà relation avec les humains confiants ah c'est cool c'est vrai que ça c'est un truc que je pense pas faire faire rentrer les ah d'ailleurs ce serait sympa ça d'avoir pour l'Australie un petit truc en jeep avec donc du coup les kangourous qu'est-ce qu'on a comme animaux en Australie on a les kangourous les koalas kangourous koala les dingos mais ça à mon avis assez confiant ok donc on peut faire venir les jeeps dedans euh qu'est-ce qu'on a d'autre donc les dingos ça le fait ils sont confiants je vais vérifier un truc neutre ok donc ça veut dire qu'un ours on peut le faire traverser timide neutre neutre on verra on essaiera après tout euh donc qu'est-ce qu'on a d'autre on a dit les dingos c'est bon les kangourous ce sera bon aussi les koalas c'est bon euh qu'est-ce qu'on a d'autre comme gros animal qui vient d'Australie euh ouais qu'est-ce qu'on a d'autre en Australie on a fait le point l'autre jour je me rappelle déjà plus ça mais ça à mon avis c'est voilà vivarium ça c'est vivarium aussi euh ouais 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 ça c'est vivarium aussi on a rien en fait comme animaux qui vivent pas dans les livariums d'Australie on a que d'elle ça non 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 Zorictérope, non ? C'est africain, c'est ça ? L'Afrique, j'ai pas fini. Manchot royal. Ok. Bah ouais, on a rien, en fait. On a koala, kangourou et dingo. C'est tout. Koala, kangourou, dingo. Ça va en voir beaucoup. Ah si, on a le caiseur là aussi. Ah ça, je crois que ça devrait aller aussi, confiant. Ok, on a le caiseur aussi. Donc on a 4 animaux. On a 4 animaux. Ça, ça doit être virium, oui, virium. Ok, donc on a 4 animaux. On a 4 animaux, dont koala. Dont le koala qu'on peut utiliser, cette espèce de joli truc qu'on a trouvé. qui est tout fait. Qui est tout fait. Alors, on pourrait faire la balade en jeep de l'Australie. Ce serait pas mal ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, on aurait... Il faut qu'on imagine un peu. Les koalas, ils ressemblent à quoi déjà, ce plan ? Koala... C'est pareil, j'avais trouvé ça. C'était sympa, cette ferme là. Là, pourquoi j'ai ça à température ? Là, cette ferme, elle est sympathique. Elle est jolie, cette ferme. Show me, aid me. C'est bien, ça, c'est une bonne idée. Ah, c'est un enclos. Un enclos pour mettre quoi dedans ? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme animal là-dedans ? J'en sais rien. En tout cas, c'est une jolie ferme. Farm Garden. Ok. Mais je suppose que si c'est verrouillé, c'est qu'il me manque des trucs, de toute façon, à l'intérieur. Pourtant, j'ai tout débloqué, je crois. Je crois. Ça, on verra plus tard. Le truc des tortues, c'est sympa. Mais ça, j'aime beaucoup. C'est joli. C'est très sympa. Mais en même temps, comment ils sont fermés, les koalas, là-dedans ? Ils font le tour, ils se baladent comme ils veulent ? J'y crois pas trop, moi. J'y crois pas trop. C'est un peu bizarre. Non ? C'est un petit peu bizarre. Je vais juste aller voir. Non, je peux aller voir. Ah, je peux pas. Si c'est bloqué, je peux pas aller voir la page Steam. Ah, bordel. Ah, ça, c'est mal fait. C'est très mal fait, ça. Parce que je voulais aller voir. Ça se trouve, il y avait plus de détails sur comment placer le machin. Comment faire. Sinon, on va se baser dessus. Mais j'aime beaucoup ce côté moderne. Ce côté moderne, là. Alors, en gros, ici, on a nos visiteurs qui peuvent venir par là et par ici. Donc là, ils font le tour. Tchoc, tchoc. Et les koalas, eux, ils peuvent se balader un peu partout. Là, ils ont leur zone machin. Ils peuvent escalader. Ils sont contents. Ok. Et ici. Donc après, il va falloir faire... Ah, on pourrait faire le truc en Jeep, du coup. Ouais, c'est tout. Et là, ils sont fermés. C'est un peu nul. En fait, les koalas, ils sont à l'intérieur, là. Dans ce truc qui est semi-ouvert, semi-fermé. C'est très moche, ça. C'est très moche, cet angle-là. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux. Quelque chose comme ça. Là, rajouter des trucs comme ça, ici. Au moins, je ne sais pas. Bon, on va le modifier, ce machin. C'est joli, mais on va le modifier. Moi, j'ouvrirais bien cette façade, là. Vous voyez. Ouais, je pense que je vais ouvrir cette façade, là. Pour laisser les koalas sortir. Alors ça, on va le mettre, du coup... Alors, les gens, ils vont venir comme ça. Je suis en train d'imaginer un peu mon voyage en Jeep. Et là, ça, ça pourrait tout à fait être ici, en fait. Ça, ça pourrait tout à fait être par là. Quelque chose comme ça. Avec... Non. Il ne faut pas que je fasse échauffe, il faut que je fasse comme ça. Quelque chose comme ça. Ça ne m'arrange pas trop, ça. Par là, alors. Comme ça, ce serait pas mal, comme ça. Là, on aurait notre chemin extérieur. Extérieur. On peut garder notre chemin extérieur, comme ça. Clac. Et on le relie en même temps à... Notre truc, là. Donc ici, on a notre chemin de déambulation. Et ici, pof, ils peuvent aller voir les koalas s'ils veulent. Rentrer à l'intérieur et ressortir de ce côté. Et en même temps... Et en même temps... Oh là, il y a de la pente de partout, là. Mon terrain, il n'est pas droit, là. Mon terrain, il n'est pas droit, là. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est pas plat, là. Mon terrain, il n'est pas plat du tout. Là, je suis bon devant. Et derrière, ça doit être comme ça. Ouais, si, c'est bon, là. Si, c'est bon, là. C'est très bon, là. C'est très bien, comme ça. Donc, je disais... Là, on peut laisser comme ça. Tchac, ils viennent là. Et là, je ferai un petit truc. L'abri décolle, il sera plutôt comme ça. Tchac, tchac, tchac. La question, c'est... Est-ce que... Les trajets des jeeps peuvent être traversés par des routes ? C'est pas gagné, ça. Parce que je vais avoir besoin de routes, là. En trajet en jeep, l'idée, c'est de le faire faire comme ça. Tchac, tchac, tchac. De le faire partir par là, peut-être. Ou par ici, là. Et puis, tac, dans les abris. Ça va être... C'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que je le mets là, ça va ? On va le mettre là. Échec de la modification du terrain. Ben, ne modifie pas le terrain, s'il te plaît, alors. Aplanir le terrain. Non. Vas-y. Mais, je ne peux pas modifier le terrain. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Voilà. Ah, il y avait des... Il mettait automatiquement du sable. Ok, pourquoi pas. Donc ça, c'est bon. Ah, c'est stylé, ça. Comment ils ont fait ça ? Comment ils ont fait ? Ah, il y a un truc qui s'appelle peinture sur roche. Ah, c'est un objet. Ok. C'est stylé. Ok. Donc, là, on est bon. Notre truc, là, je peux le récupérer en entier, comme ça. Si je fais X, comme ça, je peux le déplacer. Oui. Parfait. Ça, on verra plus tard, l'enclos. Mais, on va tout amener par ici. Et l'enclos, il sera limité à cette zone-là. Ils ne pourront pas venir par là, les koalas. Maintenant, ce que je voulais voir, c'était ça, moi. Si j'achète ça. Le truc de Jeep. Comment ça fonctionne ? Ok. Est-ce que là, je peux faire traverser ça ? Tronçon standard avec Rambard. Absolument pas. Ça veut dire qu'il va falloir faire passer les Jeep au-dessus ou au-dessous. Quelle horreur. Ok, ça va être l'enfer sur Terre, ça. Parce que là, on est d'accord, si je fais un truc comme ça, c'est moche. C'est moche, hein. C'est con qu'il puisse pas juste le traverser, quoi. Là, c'est assez haut, là. Typiquement, on dirait, ouais. Ça me le dit, ouais, ça me le dit, de toute façon. Ok, ouais, pourquoi pas ? Il faudra pas qu'on ait trop de chemin, quoi. Il faudra pas qu'on ait 50 000 chemins à traverser. Peut-être qu'on aura pas d'enclos, là-bas. Peut-être qu'on va se cantonner à nos 4 enclos autour, là, et tourner autour. En même temps, pour voir le truc des rangers, là, ça, ce serait un truc qui serait faisable, terminable, assez rapidement, cette zone-là. Ou en même temps, faire passer un moment dessous, comme si ça rentrait dans une grotte, ça pourrait le faire aussi. Ça pourrait le faire aussi. Allez, pourquoi pas, on va tenter le coup. Donc ça, on va le laisser là, pour le moment. On tentera le coup. On tentera le coup. Donc ça, on a dit... Ça, est-ce que je le laisse là, ça, ou est-ce que je le redesign plus tard ? Ça va le supprimer, hein. On va le supprimer. Voilà. On va prendre ça. On va faire... Paf. On enlève ce truc. Et ça, on a dit qu'on voulait le mettre quelque chose comme ça. X, hop. On va essayer de le mettre nickel. Donc, les petits piliers, voilà. Soit pile poil aura du sol. Comme ça, on est bon. Là, il y a la lampe qui dépasse un tout petit poil. Parce que ça ne fait exprès qu'elle dépasse. Je pense qu'elle est censée être cachée, hein. Hop. Voilà. Donc là, on a nos barrières, comme ça. On n'est pas au même niveau, là-bas. Et là... Je pense que c'est censé être sur un truc hyper à place, normalement. Parce que vous voyez, ça, c'est... Pourquoi ça fait un trou, là ? Si je fais ça, ça fait un trou ? Non, ça ne fait pas un trou. Ça avait fait un trou, là, mais ça n'a pas fait de trou, là-bas. Ah, il y a une poubelle. Une poubelle. Ok. Qui n'était pas dedans. Du coup, ça n'a pas laissé des trucs un peu au pif. Ah, c'est quoi ces trous, là ? Pourquoi il y avait trois gros trous, là ? C'est ces trucs-là qui étaient comme ça, non ? Là, j'enlève-moi ça. Moi, ça s'était posé comme ça, là-bas. C'est quoi ces trous ? C'est quoi qui a fait ces trous ? Je ne sais pas. Donc ça, on va le laisser comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va juste baisser un peu, là, peut-être. Parce que là, c'est censé être beaucoup plus bas, je pense. En fait, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas à plat, là, déjà, mon terrain. Pourquoi mon terrain n'est pas à plat ? Alors, attends, si je fais ça, je le mets par là. Là, on prend terrain, aplanir, pouf. Ah, c'est un peu gros, là, je vais peut-être aller un peu fort. Voilà, on fout tout à plat, là. Cette zone-là. Hop là. Voilà, là, on est à peu près sûr d'avoir tout au même niveau. Ça continue à me prendre des sous, donc ça veut dire que ce n'était pas vraiment pile-poil, hein. Ouais, 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 ouais. C'était pas parfait. C'était pas parfait du tout. Là, ça doit, ça fait une petite bosse, maintenant. Alors, maintenant, on reprend ça. On le déplace ici. On enlève ça. Ah oui. Effectivement. Là, on n'est pas mal. Là, je pense que comme ça, c'est le truc qui est voulu. Peut-être pas. Ah, si, on voit les pieds du truc. Ah, si, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Je pense. Je pense, je pense. Peut-être un tout petit poil plus bas. Plus bas. Non, c'est clairement plus bas, parce que là, on peut voir ça, c'est... Voilà, les pieds, là, sont dans le sol, voilà, comme ça. Comme ça, c'est bon. Par contre. Oh, merde. Quel con. Ah non, c'est bon. Allez, c'est là-bas. J'ai cru que ça l'avait supprimé. Mince. Donc, on reprend. Là, c'est pas mal, comme ça. Comme ça, c'est pas mal du tout. X. Comme ça, c'est pas mal. On pourra faire le tour derrière, là. Puis voir, après, observer les... Les koalas. Mais on va le modifier, quand même, on a dit. Voilà. OK, donc là, je fais... OK. Boum. Donc là, c'est comme je voulais. Alors, première chose à faire, déjà, là, ça va être d'enlever tout cet herbe haute, là. De partout, là, parce que c'est dégueulasse. Hop. Si on laisse pas d'herbe haute, voilà. Voilà. Et puis, voilà. Bah, la prochaine fois, on essaiera de faire cet enclos. Donc, du coup, on fera une rentrée par ici. Là, on va modifier ça. Voilà. Pour prendre ça, comme ça. Ah, je peux modifier mon groupe, là. Ah, c'est pas des trucs de bâtiments, c'est un panneau en bois. OK, donc, CTRL-X. On va le descendre. Clac. Là, on va faire... On va faire un truc comme ça. OK. Quitter. Là. Hop. Là, tout ça, on va y enlever. Moi, je vois que mes koalas, ils puissent aller dehors. Peut-être que là, on essaiera de trouver quelque chose pour que çaille me camoufle un peu mieux. Ah ouais, mais attendez. Là, je peux déplacer ça. Oh, putain. Je déteste ça. Pourquoi ce truc-là n'est pas lié sur l'objet ? Oh, putain. Voilà. Mince. OK. C'est pas grave, on va le mettre comme ça. Et là, on trouvera quelque chose à mettre. Je pense qu'on va faire pareil ici. Si je sélectionne tout, ça va faire pareil, ça va être la merde. Eh oui. C'est chiant. Voilà, il faut tout seul taper un par un. Hop. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont pas mis comme il faut. Ah non. Ah zut. Ah zut. Ah bah, je trouverai un truc à mettre au bout, là. Je vais fabriquer une espèce de grand pilier avec je sais pas quoi. Un truc qui ressemble à ça, là, je sais pas. On verra. Peut-être des trucs en bois, comme ça. Je... On trouvera une solution. On trouvera bien une solution. En attendant... En attendant, on va laisser ça comme ça. Et on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que ça fait déjà encore 49 minutes de vidéo. Bien plus que ce que je ne voulais faire. Donc du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on terminera ça la prochaine fois. Allez, donc moi, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501